Zéro buff, zéro food, zéro help, zéro interaction, zéro constellation, juste Ning Wang. Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco, bienvenue sur cette vidéo Genshin Impact consacrée à Ning Wang grâce à ma communauté de viewers sur les streams, puisqu'ils ont réussi à passer un palier de sub sur laquelle j'avais fixé un objectif de monter le personnage de leur choix niveau 70. Et ça s'est fini en finale entre Ning Wang et Xingqiu. Pour le coup, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est Ning Wang qui l'a remporté. En moins de 24 heures, j'ai fermé les compos pour la monter 70. Quel perso de malade ! C'est incroyable ! J'ai la sensation que c'est l'un des meilleurs personnages sans constellation, puisque là, tout ce que vous allez voir sur cette vidéo, elle est constellation 0, Ning Wang. Et quand tu lis les constellations, qu'on verra un tout petit peu plus tard dans la vidéo, elle a des constellations de malade également. Donc, on va partir sur une vidéo de folie et en même temps, on va fêter le premier sponsor de la chaîne. Je remercie Frag Pro Shooter de sponsoriser cette vidéo. Il s'agit d'un des meilleurs shooters de 2020 pour mobile et smartphone avec plus de 50 millions de joueurs et environ 1 million de joueurs chaque jour. Il y a plus de 80 persos disponibles à collectionner, tous possédant un rôle et des pouvoirs spécifiques. Après avoir sélectionné tes préférés, il te suffit de construire ton deck et maintenant, direction la carte, il y a des frags à faire. L'objectif principal est simple, il suffit de détruire les cibles rouges contenues dans les bunkers et la tour adverse. Bien sûr, il ne sera pas toujours aussi simple de s'en approcher. Pas d'inquiétude, en cas de difficulté, tu peux switch entre tes persos. Tes autres persos, quant à eux, seront contrôlés par l'IA selon leur rôle prédéfini sur le terrain. En plus de ça, il y a un nouveau mode de jeu payload qui vient tout juste de sortir avec chaque équipe possédant son chariot à escorter. Vas-tu choisir d'attaquer ou de défendre ? Tu es seul maître de ton choix. Petit bonus de fin, il y a des ressources gratuites uniquement pour vous grâce aux liens en description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Reprenons maintenant avec Ningguang, clairement l'un des personnages les plus sous-estimés dans ce jeu alors qu'elle possède un burst de dégâts tout simplement phénoménal et que son DPS est tout aussi impressionnant. Après, je pense que les gens l'aboudent à cause des tierlists de merde du fait qu'elle ne fait pas des gros chiffres mais également à cause des tierlists de merde. Surtout le fait que son gameplay diffère des personnages un peu plus classiques où tu spammes le clic gauche sans vraiment te prendre la tête et que dès que ton skill il est up, t'appuies sur le E ou l'ultime et tu respammes le clic gauche. Pour Ningguang, c'est légèrement plus complexe, pas vraiment compliqué à jouer, mais légèrement plus complexe pour l'optimisation de votre gameplay. Les petites pierres qui tournoient ce sont des jades, elles ne sont pas là juste pour faire joli sur le personnage, c'est un élément de gameplay prépondérant. Pour ce qui est de son auto-attaque, je rappelle que Ningguang est un mage et que par défaut les mages ont tous cette particularité de faire des dégâts de leur élément. En étant une mage géo, elle fait que des dégâts géo, faut le prendre comme ça. Pour l'attaque normale, elle tire des gemmes qui infligent des dégâts géo. Yes, c'est bien tu suis. Ningguang obtient un jade d'étoile à chaque fois qu'une gemme touche l'ennemi. Donc vous pourrez en stocker trois, comme vous voyez que j'en ai trois qui tournoient autour de moi. Jusque là, on peut regarder vite fait les dégâts. Donc, attaque normale 37%, je pense que c'est par caillou puisque, comme vous pouvez le voir, elle en tire deux. Et des calculs que j'ai fait au niveau des critiques, j'ai plus l'impression que ça fait genre, là en l'occurrence, 74% de dégâts. Mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, l'espace commentaire sert à ça. Donc avec courtoisie, n'hésitez pas à me corriger. On va continuer avec son aptitude, parce que ça, c'était juste la face cachée de l'iceberg. La face visible de l'iceberg, pardon. La face cachée, elle arrive sur l'attaque chargée. C'est pas vraiment un élément de gameplay qu'on utilise sur beaucoup de personnages. Je veux dire, dans une dynamique, oui, les épéistes, ils peuvent tournoyer la grande épée. Les épéistes peuvent faire une petite attaque chargée assez sympathique, mais que personne n'utilise, je suis sûr. ou du moins très peu. Et les mages, c'est pas forcément non plus leur tasse de thé. Ici, il faut compter dessus. Vous allez devoir limite calculer, genre, ok, j'ai fait une auto, tac, tac, tac. Vous allez devoir un rythme de DPS assez intéressant. L'attaque chargée tire une gemme géante, qui inflige des dégâts géants. Youpi. Si Ningguang a obtenu déjà des toiles autour d'elle, l'attaque chargée les tire tous au même moment, infligeant des dégâts supplémentaires. Donc, là, on va parler un peu plus de chiffres. 231% sur l'attaque chargée d'un coup. Insane. Et en plus, si t'avais les 3 petites pierres autour de toi, c'est 65% de plus. Ouais. Par gemme. Donc, là, ça fait 65, 130, 195%, on va dire 200. On arrive à 435%. Voilà. Juste comme ça. C'est fort. On parle d'une auto-attaque, quoi. Je veux dire, c'est un combo qui se fait relativement vite. Donc, balancer autant de pourcentages comme ça, c'est assez impressionnant. Et visuellement, ça donne ça. Regardez, une grosse gemme. Et les 3 petites qui partent. Petite astuce d'auto-attaque pour augmenter vos dégâts. Quand vous maintenez une touche directionnelle pendant vos auto-attaques, eh bien, l'animation sera plus rapide. Donc, vitesse d'animation plus rapide égale plus de dégâts. Pour mieux vous en rendre compte, je vous ai fait une série de 10 auto-attaques. Maintenant, on va continuer parce que c'est pas seulement là-dessus qu'elle s'arrête. On a le paravent d'Astrolabe. Le paravent d'Astrolabe, c'est assez intéressant puisque ça va mettre un mur qui se déploie très rapidement, qui bloque les projectiles ennemis et qui a des PV proportionnels au PV max de Ningguang. Ça augmente avec le niveau du sort. On est donc sur du 60% et vous voyez que ça passe à 63% des PV irrités de Ningguang. Le dégâts à la compétence est plutôt bonne, surtout au vu de son tas de recharge de 12 secondes. Donc, on a un sort qui va frapper même un peu plus fort que l'attaque chargée. En l'occurrence, mon attaque chargée fait genre du 7500 et là, en critique, et là, je crit à 9000 à peu près pour vous donner des chiffres. Donc, le mur, plutôt conséquent également, comme vous pouvez le voir. Il va toujours se déployer devant vous à l'horizontale. Attention sur certains boss, etc. Si vous faites le mur et qu'en gros, l'une des deux colonnes ici, vous voyez qu'il y a deux colonnes qui sont vraiment... Voilà, je ne peux pas passer à travers. Eh bien, si l'une des deux colonnes ne peut pas se déployer, parce qu'elle est genre dans un monstre, eh bien, le mur n'apparaîtra pas. Enfin, ça, c'est un petit peu dommage, mais ça me semble logique, bien évidemment. Vous pouvez passer à travers, vous pouvez tirer à travers, mais les projectiles ennemis, eux, seront bloqués. Et donc, on finit avec l'ultime. Ningguang fait tournoyer plusieurs jades précieux à tête chercheuse autour d'elle, qu'elle relâche tout en même temps, infligeant ainsi d'importants dégâts géos. Et donc, voilà, dégâts par gemme, 109%. Cette fois-ci, c'est des grosses gemmes, des bonnes grosses gemmes. Temps de recharge, 12 secondes seulement sur l'ultime, et énergie élémentaire, 40 seulement. Autant vous dire que c'est incroyable à quel point elle peut le spammer et à quel point ça fait des dégâts. Pourquoi ? Parce que quand vous cliquez sur l'ultime, il y a 6 gemmes qui flottent autour de vous. Et encore une fois, je ne l'ai que niveau 4, donc ça monte, là on passe à 115%. Donc c'est 6 fois 109%. Niveau d'après, c'est 6 fois 115%. Donc je ne suis même pas niveau 6, mais on est déjà sur des dégâts cumulés supérieurs à celui-là de Mona. L'avantage de Mona, c'est que c'est du 1 hit. Donc en termes de combo pour le doubler via l'évaporation, il y a no match. Le burst de Mona est incroyable. Mais en termes de dégâts, au nombre de fois que vous allez lancer, c'est vraiment impressionnant. Par exemple, en coop, les Mona ne peuvent pas vraiment autant se synchro. Vous ferez plus de dégâts. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que sinon, voilà, on se dit, bon ok, elle est 4 étoiles, mais elle a une ultime aussi forte qu'une 5 étoiles. Non, 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 non. On continue la description. Si le paravent d'Astrolabe est actif, donc votre mur, lorsque cette attaque est exécutée, il l'accompagne d'un tir de jade supplémentaire. Donc oui, mesdames et messieurs, quand tu lances ultime, tu as 6 jades autour de toi, en l'occurrence à 109% qui partent. Le mur se referme, donc tu perds la capacité de ton mur à bloquer des dégâts, mais lui-même va faire vivotter 6 jades autour de sa colonne. Et une fois que les tiennes ont touché, et bien celle du mur part. Donc finalement, tu n'as pas 6, mais 12 jades qui partent en l'air toucher les adversaires. Incroyable, je vais vous le montrer. Donc vous avez le mur, ultime, voilà, et derrière, bon là ça ne part pas, mais vous avez vu les 6 jades qui tournaient autour de la colonne. Donc en gros, l'ultime part très vite, elle a des animations très rapides, Ningguang, c'est impressionnant. Que ce soit sur les auto-attaques, sur le mur, le mur qui part très vite, que ce soit sur l'ultime, je crois qu'elle a un ultime qui se déclenche en 1 seconde 5, c'est également très impressionnant. Donc ça lui fait un gameplay très complet, très apprécié quand vous jouez en coop, parce que je rappelle qu'étant donné qu'elle est G.O., la moindre interaction élémentaire qu'elle fera sur un autre élément créera des cristaux de bouclier au sol. Donc le monsieur auto, auto, ok, il y a un petit mob de feu, pardon. On va l'écarter rapidement. Je crois qu'elle n'est pas stuff ma Mona, donc ne faites pas le comparo, ça ne sert à rien. Ok, waouh, oui, avec le debuff de Mona, c'est tout de suite plus impressionnant. Donc vous voyez les boucliers que j'ai sur moi, c'est toutes les interactions intéressantes que l'on peut avoir, et les boucliers, il y en a plein qui tombent tout le temps, et ça va être important pour la suite de vidéos, donc retenez bien. On met le mur, et une fois qu'on a mis le mur, vous pouvez le voir, voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu. Il y a deux roches qui se sont tapées contre les structures, donc ça, il faut toujours faire très attention à son positionnement. Mais globalement, si vous ne faites pas n'importe quoi, ce n'est pas non plus excessivement dur de rester en plein centre. Donc pour ce match de feu qui est passé juste là, on va enlever son shield. Hop, très bien. Alors on va attendre le mur. Ok, je vais faire l'ultime très très loin, parce que je vais vous montrer la régène de ressources. Donc regardez, là je n'ai plus de ressources d'ultime en bas, et je vais faire... Il est mort. Il est mort. Donc je vais faire juste mon mur sur le Bruto Collinus, là, qui se balade, et vous allez admirer le nombre d'énergie que ça génère, parce que c'est incroyable. On va laisser venir. Regardez, attention, regardez le nombre d'orbes. Vous avez vu ce que j'ai généré d'ultimate ? J'ai généré 50% parce que j'en avais un petit peu, sachant que je monte quand même, je n'ai pas... Spécialement de la recharge d'énergie, c'est juste que j'ai sur le stuff, je ne suis pas spécialisé en recharge d'énergie du tout. Donc c'est juste incroyable. Là, si je refais le mur... Voilà, c'est... Bonjour, merci, je suis full ultimate. Et ça tombe bien, parce que maintenant que vous avez compris le gameplay, on va pouvoir passer aux constellations. Parce que moi, ma Ningguang, elle est constellation 0, et elle est incroyable. Sachant que pour les auto-attaques, je voudrais quand même préciser que pour moi, le meilleur combo serait de faire... Attaque chargée, suivi d'une auto-attaque. Donc auto-attaque, attaque chargée, auto-attaque, attaque chargée, auto-attaque, attaque chargée. On va revenir donc sur le passif, ici. L'attaque chargée de Ningguang ne consomme pas d'endurance tant que celle-ci possède des jattes d'étoiles. Donc si tu touches un adversaire, tu génères une jatte d'étoiles, et donc tu fais une attaque chargée. Mais je ne trouve pas ça utile, malgré la petite technique pour un petit peu cut l'animation, je ne sais pas si ce sera patché ou pas. Mais malgré tout, je ne trouve pas ça utile de faire attaque normale, attaque normale, attaque chargée pour lâcher les 3 gemmes. Il faudrait faire les calculs, mais on doit être dans les 630%, un truc comme ça, de tête. Alors que finalement, tu peux faire attaque normale, attaque chargée, attaque normale, attaque chargée. Étant donné que tu vas générer une jatte d'étoiles, et que tu la libères aussitôt, finalement ton attaque chargée, elle fait 231 plus 65. Donc elle fait limite 300%, 298%, donc on dirait 300. Ce qui veut dire qu'en fait, tu fais 2 x 37, donc 74% ici, si ça marche comme ça, sinon c'est 37%. Mais dans ce cas-là, ça ira dans mon sens, et c'est encore mieux. Donc si tu fais 74% plus 300, et de nouveau après, tu fais 74% plus 300 avec le combo. Et donc, on est déjà sur 374, on est sur du 700, 740%. Donc c'est parti pour les constellations. Attention, accrochez-vous à votre slip, parce qu'elle est sur la prochaine bannière. Il y en a qui vont peut-être, Artpool, Tartaglia, qui vont se retrouver avec 5 Ningguang, et qui vont dire « Ah, perso de merde ! » Les gars, si vous avez Ningguang, ne serait-ce que C1, POUM ! Les attaques normales qui touchent, infligent des dégâts de zone. Bah oui, parce qu'on se dit quand même, le personnage il est ultra fort sur les cibles uniques, mais là en fait, toutes tes petites auto-attaques, donc les fameux 74% dont je parle, ça fait des dégâts de zone. Donc tu touches plein de mobs, donc tous les blobs, des trucs comme ça, en abyss, dès que tu l'as C1, elle peut solo des niveaux de blobs toute seule, parce qu'elle est GEO, donc elle s'en fout, elle tape tous les blobs de la même manière. Incroyable ! La constellation 1 est déjà divine. Allez, numéro 2. Boum ! Le temps de recharge de paravent d'Astrolabe est annulé lorsque ce dernier est brisé. Cet effet peut-être déclenché une fois toutes les 6 secondes. Ah là là ! Admettons, situation réelle, tu tombes face à un gardien des ruines, il prépare ses missiles, tu dis, waouh, il ne me reste plus que 3 PV. Je mets le mur. Le mur bloque tous les dégâts, mais il se brise. Et là, boum ! Comme par hasard, ton ultime vient d'être chargé. Ah, tu vois, t'es un petit peu toujours dans ce délire de, ah, j'ai pas envie de claquer mon ultime, parce que si je claque mon ultime, je vais avoir 6 pierres qui vont toucher, mais je bénéficie pas des 6 pierres du mur, tu vois, parce que c'est quand même le gros beurre, c'est d'avoir tes 6 pierres à toi et les 6 pierres du mur. Le temps de recharge de paravent d'Astrolabe est annulé lorsque ce dernier est brisé. Donc, en gros, tu peux te faire péter le mur, et ben le temps, il est reset aussitôt, parce que, et cet effet se déclenche toutes les 6 secondes, sachant que lui-même a un temps de recharge de 12 secondes. Donc, c'est n'importe quoi. Sachant que le mur, moi, actuellement, tout à l'heure, on l'a vu crit, parce que j'avais le debuff de Mona, on l'a vu crit à 13 000. En temps normal, il crit plutôt, comme je vous l'ai dit, à 9 000, 5 000, 10 000, ça dépend des monstres. T'imagines le spam ? Mur, mur brisé, ben le mur, il apparaît, il fait ses dégâts. Mur brisé, boum, tu remets 10 000 derrière. Ok, merci, au revoir. Incroyable Constellation 2. On continue. Bon, plus 3 sur l'ultime, on va pas se plaindre, c'est fort. On continue. Augmente la résistance élémentaire des personnages à proximité de 10%. Voilà la constellation la plus nulle de Ningguang. Mais en coop, c'est toujours utile. Donc, on va pas se plaindre si tu rends tes mates un peu plus résistants. On continue. Plus 3 sur le paravent. Ah oui, parce qu'elle fait pas assez de dégâts, donc on lui en rajoute. Et on termine sur grandeur, soit les 7 étoiles. L'activation d'éclatement des étoiles confère 7 jades d'étoiles à Ningguang pour le méga burst ultime de la mort. Je vous explique. Quand vous claquez l'ultime, ici, autour de vous, il y a des jades qui vont apparaître. Mais cette fois-ci, ça sera pas 3 jades cumulées, vous en aurez 7 qui vont apparaître. Donc, une fois que vous avez claqué l'ultime, la seule chose que vous avez à faire, c'est une attaque chargée. Et ça va lancer l'attaque chargée plus 7 jades autour de vous. Concrètement, on va pas se le cacher. Le combo ultime, c'est d'arriver sur un monstre ou un boss avec 3 jades autour de vous. On va pas s'en plaindre. Et de faire ce combo auquel on va rajouter une petite info supplémentaire. C'est son 2L70. Réserve stratégique. confère un bonus de dégâts géo de 12% au personnage qui traverse le paravent d'Astrolabe. Yes ! Encore du dégâts. Je me demande si j'ai pas oublié une information importante à vous dire qui rajouterait des dégâts. Yes ! J'en ai une. Regardez. Les attributs. Si on fait élever, et bien Ningguang a cette particularité exceptionnelle de gagner des bonus dégâts géo. à chaque tranche de level. À chaque élévation. Y'a pas de mots. Mona, elle gagne de la recharge d'énergie. Pas des dégâts purs. Ok, elle a un passif pour transformer un peu de recharge d'énergie, 20% en dégâts. Mais c'est que dalle comparé à ça, quoi. Alors que là, au prochain niveau, si je fais juste l'élévation, je gagne 6% de dégâts en plus. Comme ça, direct. Plus, même, parce que je gagnais en attaque de base. C'est garanti. En late game, les 3 stats qui importent à un personnage, c'est tout simplement votre taux crit, vos dégâts crit, plus votre type élémentaire. Donc, par exemple, LLS-Geo, il faut du % dégâts Geo. Si vous jouez un personnage Hydro, il vous faut du % Hydro. Si vous jouez Razor ou un personnage physique, il vous faut du bonus dégâts physique. Mais, en gros, c'est les 3 choses qui vont être prépondérants. Taux crit, conséquent, dégâts crit, conséquent, et pourcentage de type élémentaire, conséquent. Donc, pour ce qui est du combo ultime de Ningguang, je vais vous laisser l'imager en même temps en termes de dégâts. Maintenant que vous connaissez à peu près tous les pourcentages, le combo, ça serait simple. Ça serait de mettre le mur, maximum de dégâts déjà dès le début. Vous passez à travers, vous allez obtenir le plus 12% de dégâts Geo. À ce moment-là, vous faites l'attaque chargée qui va envoyer non seulement votre grosse attaque mais les 3 gemmes en plus. Vous cumulez l'ultime 6 gemmes plus les 6 gemmes du poteau. Et là, si vous êtes Constellation 6, vous avez de nouveau 7 jades d'étoiles autour de vous et il ne vous suffit plus qu'à remettre une attaque chargée qui repart avec 7 petites jades. Le combo est incroyable. D'ailleurs, de ce fait, Ningguang peut également se jouer pas forcément en main carry mais en burst support même si vous n'avez pas la même appréciation parce que vous ne pouvez pas arriver avec des jades d'étoiles remplies. donc en tant que burst support vous faites simplement le mur vous passez à travers vous mettez l'ultime et vous changez le personnage et puis vous en jouez un autre ou alors vous attendez au moins je pense que ce sera le cas avec l'animation de l'ultime de récupérer les particules élémentaires de terre puisque ça va vous déjà vous générer la moitié de votre ultime et après vous changez. Donc en termes de burst support elle peut se jouer un peu comme une Mona même si elle est moins efficace dans ce rôle. Pour l'équipement puisque vous allez me le demander qu'est-ce que j'ai ? Et bien j'ai un équipement qui n'est pas forcément en sa faveur en plus de ça elle peut faire beaucoup plus de dégâts pour le bouquin j'ai un bouquin légendaire mais par exemple le solar pire dans le battle pass est une très bonne arme 4 étoiles pour elle ou alors l'oeil de perception je crois qu'il sera sur la bannière qui peut donner un des 3 bonus non je crois que c'est celui-là qui avec l'attaque qui rebondit à la limite celui-là peut être utile et il y a également le 4 étoiles qui peut donner un des 3 bonus aléatoires en attaque dégâts élémentaires ou maîtrise élémentaire donc bon ce bouquin il est très fort au niveau des artefacts plus 20% sur l'ultime pas forcément ce qu'il y a de mieux pour moi vous pouvez jouer un 2-7 dégâts géo ce qui serait très bien parce qu'au moins vous aurez 15% de dégâts géo également sur vos attaques normales également sur vos attaques chargées également sur votre E ce qui n'est pas le cas ici c'est pour ça que je parle de c'est pas optimisé mais c'est juste pour faire des dégâts puisque indépendamment voilà dégâts crit attaque défense recherche d'énergie sur la plume j'ai PV taux crit défense dégâts crit sur sablier j'ai laissé attaque pour cent juste pour les dégâts crit taux crit parce que c'est ce que je recherche sur au moins ça le bonus de dégâts géo très important donc si j'en ai un en légendaire je vais le monter peu importe les substats c'est un boost de dégâts beaucoup trop puissant pour s'en passer et la couronne étant donné que j'ai une arme qui donne du taux crit et bien je peux me permettre de jouer un casque qui donne du dégâts crit également c'est pareil les stats ne donnent pas beaucoup de bonus d'attaque attaque 35 c'est vraiment nul à chier mais je l'ai monté juste pour le dégâts crit ce qui nous donne des stats plutôt cohérentes on a au total du coup 46% de taux crit mais mon arme n'est pas level 80 donc une fois level 80 j'aurai plutôt 49% de taux crit plus du dégâts crit plus avec une fois au combat en restant sur le terrain parce que j'aime bien la jouer sur le terrain là j'ai 78,8% avec ce bouquin bien évidemment ce bouquin il n'est pas fait si vous le jouez burst support parce qu'elle ne peut pas bénéficier du bonus étant donné qu'elle doit rester au combat pendant 16 secondes pour avoir le bonus complet donc si tu l'appelles juste et que tu la renvoies mettez plutôt un autre bouquin le solar pire est peut-être même meilleur dans le battle pass maintenant clairement s'il y a un set que je trouverais meilleur sur elle donc c'est soit forcément de mettre comme je vous ai dit le bonus 2 pièces à la place du déchaînement élémentaire plus 20% vous prenez confère un bonus de dégâts géo de 15% j'ai pas encore eu de bonnes pièces de ce set là donc si c'est le cas si j'arrive à en avoir 2 très bonnes je les changerais il va me falloir du taux crit dégâts crit et tout ça va être compliqué à trouver donc je le mettrai mais sinon il y a carrément le set complet que vous pouvez retrouver ici sur celui-là ça se forme dans le même donjon donc c'est au petit bonheur la chance soit vous avez le bonus 2 pièces de celui-là et là c'est cool soit vous pouvez carrément avoir un très bon set de celui-là renforce le bouclier de 35% et vous allez en ramasser plein donc c'est très bien même si j'aimerais une petite jauge qui indique combien absorbe le bouclier et surtout le set de 4 pièces les attaques normales et chargées inflige un bonus de 40% de dégâts lorsque le personnage est sous la protection d'un bouclier je trouve que c'est un bon set que vous pouvez mettre également sur le personnage même en set violet à la limite si vous commencez à monter le personnage et que vous avez commencé à farmer le donjon mais que vous avez du violet pourquoi pas voilà pour cette vidéo de présentation de Ningguang j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si c'est pas le cas sur le pouce rouge on se retrouvera sûrement cette nuit en stream vers 4h du matin pour le stream de Tartaglia et Ningguang est sur la bannière donc peut-être qu'on aura des constellations et ça va me donner encore plus envie de la jouer si j'en ai une en doublon déjà je serais heureux ciao tout le monde à la prochaine portez vous bien prenez soin de vous et prenez soin de vos proches bye